Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Un petit... Oula, une très très bonne nouvelle parce que la prochaine mise à jour qui arrive demain a été annoncée et on a toutes les nouveautés. Et putain, c'est un truc de malade. Genre, la mise à jour est 10 fois mieux qu'HotShot en vrai. Parce que là, on a 13 nouveaux véhicules et on va vous en parler. Enfin, je vais vous en parler parce que je suis tout seul dans cette vidéo. Je vais vous parler de 3 petits correctifs aussi, mais je vous mettrai le patch note complet de la mise à jour en description. Parce que le patch note, voilà, il y a plein de bugs, tout ça. Enfin, je ne vais pas tout lire. Vous irez voir par vous-même, mais en tout cas, on va parler des nouveautés principales. Et pour commencer, la mise à jour ajoute, comme je l'ai dit, 13 nouveaux véhicules et des véhicules très demandés. Et il y en a même un, je suis étonné de le voir, mais on va voir ça juste après. Alors, bien sûr, des nouveaux Summits qui arrivent avec ça. Si j'ai bien pu comprendre, il y aura 17 nouveaux Summits, ce qui est vraiment pas mal. En une mise à jour, on en aura pour plusieurs mois, pour tenir jusqu'à avril, je crois. Donc, des nouveaux Summits avec des thèmes et tout. Mais, ce qui va nous intéresser, c'est tous les véhicules. Alors, on reconnaît déjà la Porsche Carrera GT qu'on avait pu voir dans le trailer qu'il y avait eu il y a deux semaines. Je suis tout excité, pardonnez-moi, mais regardez-moi ces véhicules. Bugatti Veyron Grand Sport. Ça, c'est un véhicule hyper demandé. Ferrari 599 Evo. Cette voiture est cheat sur Forza Horizon 4. Je pense que ce sera le nouvel Touring Car sur The Crew 2. Ensuite, et là, j'ai étonné de voir cette voiture, la Citroën GT Vision. Bon, elle s'appelle pas vraiment comme ça sur le jeu, c'est la Citroën GT qui l'appelle. Mais c'est une voiture qui a été créée spécialement pour le jeu Grand Tourismo. Donc, c'est pour ça que je suis étonné de l'avoir sur le jeu. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle, en fait, de voir des voitures comme ça. Et en plus, elle est intérieure grave, stylée. Donc, après, on peut voir un Ford F-150 édition Ghost Recon, Mazda RX-8, etc., etc. Enfin, plein de jolis véhicules, quoi. Ils ne nous montrent pas tout là non plus. Mais en tout cas, 13 nouveaux véhicules, ça fait plaisir et on n'a pas tout là encore. Alors, c'est dit aussi que sur ces 13 nouveaux véhicules, il y a des éditions spéciales. Donc, je suppose qu'ils parlent de petites voitures summites, platines, bien entendu. Donc, ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, moi, je pense que je serai en mesure de vous les présenter. Mais en tout cas, dès demain, je pense qu'on s'achètera tout. Parce que j'ai de quoi acheter. Je peux vous dire qu'avec 35 millions, je ne suis pas la part déconner. Alors, du coup, il y aura quelques améliorations de jeu complètes. Au niveau, par exemple, de la maniabilité des avions globalement, que ce soit Air Race ou Aerobotique. Est-ce qu'ils seront plus équilibrés ? Par exemple, les Air Race, moins d'écart entre eux et plus maniables. Donc, à voir comment ce sera tout ça. Il y a aussi des nouvelles maniabilités sur des véhicules. Et attention, ça touche des gros véhicules sur le jeu, dont la RS5. Audi RS5 va être touché en termes de maniabilité. Voilà, il y aura 10 nouvelles maniabilités sur le jeu. Enfin, sur 10 nouveaux véhicules, quoi. Donc, Bugatti Divo Magma, Ferrari 458 Special, Ferrari F12 TDF. Par exemple, la F12 TDF, la Bugatti Divo Magma Edition, la quasi-totalité des gens, on les trouve à chier. Parce que leurs maniabilités sont à chier. Peut-être qu'elles vont enfin être, waouh, vraiment incroyables. On verra ça. Mais en tout cas, c'est du bon. On peut voir aussi qu'il y a quasiment 80 nouveaux objets de vanité. On va en avoir un paquet. Ça va coûter un paquet de gros crédits, tout ça. Parce que oui, voilà, les objets de vanité, ce sera du gros crédit. Et donc, il y aura des néons, des pneus, des fumées, il y aura de tout. Et petit, alors ça, c'est pas dit dans le patch note, mais sur le Discord, voilà, il y a un moment avec les développeurs. Donc, c'est pas moi qui avais posé la question. Je crois qu'il l'avait balancé comme ça. Il y aurait possiblement des néons sur les bateaux. Donc, c'est pas officialisé dans le patch note, mais on verra ça dans le jeu demain, normalement. Normalement, voilà. Mais en tout cas, peut-être des néons sur les bateaux. Et ça, ce serait plutôt cool. Alors, d'ailleurs, sur les véhicules, en tout cas, normalement, on n'a pas de bateau en plus ou de trucs comme ça. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment consacré aux voitures, ce qui est plutôt pas mal, vu que c'est ce qui intéresse les gens. Je pense que les gens n'ont à peu près rien à foutre d'avoir des nouveaux avions, bateaux ou ça. Aussi, bonne nouvelle, l'Overcraft sera peut-être plus la pire discipline à mes yeux, parce qu'il y a un correctif sur les collisions. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ça, parce que c'est vrai que les collisions avec les Overcraft, c'est plutôt galère. Ensuite, on a une refonte de certains bruits de voiture qui étaient soit bugués, soit des améliorations comme le X6M, par exemple. C'est plutôt pas mal, parce qu'on voit que, du coup, ils améliorent un peu tout. Quelques améliorations au niveau du Drag Race, parce qu'il y avait certains bugs à ce qui paraît. Donc, là-dessus, je n'ai rien eu de nouveau. Alors, bien sûr, on va avoir des nouvelles épreuves d'ajoutés, qui seront ajoutées en premier pendant le Summit. Et une fois que le Summit est passé, alors je ne sais pas si c'est une fois qu'il est passé ou pendant le Summit, mais en tout cas, les nouvelles épreuves arriveront dans le Summit, et après, elles seront mises pour tout le monde dans les activités en solo. Donc, c'est plutôt cool aussi, des nouvelles courses. Alors, bien sûr, beaucoup de gens voulaient un Track Editor. Pour l'instant, rien d'annonce au niveau du Track Editor, peut-être dans une prochaine mage. Mais en tout cas, cette mise à jour, ils avaient dit que ce serait une petite mise à jour, mais personnellement, je la trouve plus grosse que HotShot, en soi. D'ailleurs, pour la taille de la maise à jour, elle fait 15,5Go, ce qui est plutôt une grosse mage pour The Crew 2. Surtout que HotShot faisait aussi 15Go. Donc, ça montre quand même qu'on est sur une sacrée mage. 15,5Go, ça fait un tiers du jeu, un quart du jeu environ. Donc, voilà, si vous avez des petites connexions, ce sera un peu galère. Aussi, la mage sera disponible dès 10h demain. Elle se téléchargera automatiquement. Donc, c'est plutôt bien. Enfin, il faut mettre votre PS4 en mode repos pour que ça se télécharge automatiquement et avoir à activer la fonctionnalité. Mais aussi, vous avez des petites connexions. 10h, premier temps pour télécharger. Et normalement, j'avais pu voir que la maintenance est de 9h à midi. Je pense le temps de tout mettre en place. Donc, voilà, vous ne pourrez pas jouer avant midi au jeu, normalement. Et voilà. Enfin, bref. En tout cas, on peut voir qu'il y a pas mal de petites choses dans cette mise à jour. Encore une fois, je vous le dis, le patch note est dans la description. Mais cette mise à jour, pour moi, je pense que c'est la meilleure de The Crew 2. Et puis, du coup, je vais devoir refaire un battle avec toutes les Bugatti, moi, vu qu'il y a l'Aveyron maintenant. Enfin, bref. Hâte de tester tout ça, normalement, demain. Encore une fois, je vois là, ça dépend aussi de ma connexion pour télécharger la mise à jour. Mais normalement, on verra ça demain, tranquillement, entre nous. Et puis, voilà. Enfin, bref. Pas mal de correctifs. Pas mal d'ajouts. Voilà. Encore une fois, le patch note en description, pour que vous voyez tous, parce que les correctifs, je ne vais pas vous en parler de tous. Par contre, je vois qu'en correctif, alors, peut-être que ce n'est pas énormément, et peut-être qu'il n'y avait pas besoin de le mettre dans le patch note. Mais je vois qu'il n'y a pas les bugs de JCJ qui sont, je crois, que sur PS4. Ou, par exemple, l'application, quand vous lancez le JCJ, se ferme. Je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir. Mais en tout cas, pas de ce sujet là-dessus. Mais après, ça vient de la PS4, ça se trouve. Mais on verra bien. Peut-être que la match débuggera tout ça. Et aussi, du bug d'accélération qui est assez courant pour certaines personnes. Aussi, alors ça, je ne sais pas si c'est que sur PS4. Mais en tout cas, je sais que quelques personnes, dont moi, ont un bug d'accélération. Peut-être que la mise à jour, en tout cas, patchera tout ça. On verra bien. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous résume le patch note. Je vous annonce les petites nouveautés que vous aurez pu voir en capture d'écran par-ci, par-là. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Je suis en train d'être essoufflé. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc, demain, normalement, je ferai un live, donc demain, mercredi, sûrement vers 14, 15, 16 heures. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous dis d'activer la notification pour ne pas louper le live. Si jamais il n'y aura pas de live, je me ferai une petite vidéo comme ça de mon côté pour montrer tout ça et directement vous sortir la vidéo pour l'après-midi. En tout cas, sachez que les véhicules qui sont là, donc de type Veyron, Citroën, GT, etc. seront des véhicules achetables et qui ne sont pas en soumise, rassurez-vous. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y aura trois bundles au total qui est marqué, en tout cas sur la fiche, pour acheter les véhicules. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les bundles, c'est très rentable parce que les véhicules sont regroupés. Donc, admettons un pack Bugatti Veyron, Carrera GT, Citroën GT, et ça sera moins cher que d'acheter tous les véhicules. Donc, voilà, c'est marqué trois packs. Donc, je pense avec tous les véhicules, je serai en mesure, normalement, de vous les présenter demain. Je pense que ça va être cher, honnêtement, mais ça devrait être pas mal. D'ailleurs, la Citroën GT, je trouve ça bizarre de l'avoir mis en Touring Car. Enfin, c'est marqué Touring Car, peut-être une version Street Race, une version Hypercar, on verra. Mais, en tout cas, je trouve ça bizarre de l'avoir mis en Touring parce qu'en Touring, tu vois, ça fait pas trop Touring. Mais bon, on verra bien, en tout cas, Ferrari 599 XX Evo, qui va être shit, Citroën GT, Bugatti Veyron, Grand Sport, Mazda MX8, Carrera GT. Je sais pas si j'en ai oublié, mais en tout cas, il y a du lourd et il y en a encore plus. Donc, voilà. Enfin, bref, moi, je vais vous laisser là. Je suis vraiment en train de devenir asthmatique, mais vraiment, l'annonce de cette match fait extrêmement plaisir. Et j'espère, en tout cas, pouvoir y jouer rapidement. Donc, à la prochaine et ciao, ciao, allez, bye.